Bonjour et bienvenue au AWS Summit 2020 en ligne. Je m'appelle Carlos Castorani, je suis architecte de solutions pour l'Est du Canada. Aujourd'hui, nous allons passer ensemble une trentaine de minutes pour parler des bases de données spécialement conçues pour des applications modernes. Alors, voici l'ordre du jour. Nous allons parler aujourd'hui de trois points. Premièrement, si on parle des applications modernes, il faut définir qu'est-ce que nous comprenons pour une application moderne. Après, le deuxième point c'est pourquoi envisager des bases de données sur mesure pour ces applications modernes et finalement nous allons faire un aperçu pour toutes les bases de données de AWS pour toujours utiliser les bons outils pour le bon travail. Alors, premièrement, il faut définir qu'est-ce que c'est une application moderne. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous inviter à penser à les besoins, les exigences et l'architecture d'une application typique d'une entreprise moyenne avec 1000 employés ou même grande avec dizaines ou centaines de mille d'employés aujourd'hui. On pourrait parler d'un système comme un ERP, un Enterprise Resource Planning System. Dans un système comme ça, on pourrait avoir par jour des dizaines de mille de requêtes, typiquement dans les heures de travail, géographiquement dans une même localité et des points de vue d'architecture de l'application, ça va être typiquement une application à deux ou trois tiers. Si on parle aujourd'hui plus typiquement de trois tiers, on pourrait avoir un ordinateur avec un navigateur qui se connecte à un serveur web, un serveur d'application, ce serveur web ou d'application se connecte à la base de données à l'arrière. Ou si c'est une architecture serveur client, c'est les clients avec la station de travail qui se connectent directement à la base de données. Pour un instant, je vous invite à comparer ça avec des applications qu'on connaît aujourd'hui, qui sont globales, qui sont très fortes, comme un Netflix dans l'environnement de media streaming, comme un Duolingo dans l'environnement de l'apprentissage, comme un Expedia dans l'environnement des voyages, un Intuit pour la partie de taxes. Et si on voit plus en détail les exigences des applications modernes, on pourrait commencer pour voir combien d'utilisateurs utilisent un système comme ça. On voit que ça peut être facilement plus d'un million d'utilisateurs. Juste pour vous donner un exemple, dans le cas de Duolingo, il y a aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs. Alors, on commence à voir qu'on parle vraiment d'une échelle totalement différente. Du côté volume de données, dans un système comme l'IRP qu'on a parlé, on pourrait avoir un centenaire de gigaoctets ou quelques terroctets. Mais ce type d'application moderne, typiquement, va générer terroctets à pétardé de données. Juste pour vous donner un autre exemple très intéressant, c'est avec Fortnite de Epic Games, que c'est un jeu de vidéo très populaire, qui génère par jour 61 gigaoctets par minute. Ça devient, au pic, ça donne 61 gigaoctets par minute. Au pic, on pourrait parler de 3.6 terroctets par heure. Ça, c'est vraiment un volume de données impressionnant et que ce n'est pas facile à gérer avec des techniques et des architectures typiques qu'on connaît. Un prochain point, c'est les lieux. Typiquement, ce sont des applications qui sont distribuées par tout le monde et qui ont une base d'usagers globale. Ça, qui peut apporter des défis additionnels à point de vue d'architecture et d'avoir tous ces données en synchronisation de façon permanente. La performance, typiquement, sont des applications qui ont besoin d'une latence de microsecondes. Ça, c'est commun dans l'environnement de trading, de bourse ou aussi de l'environnement de télécommunications. des taux de requêtes de millions par seconde. Après, on va parler de quelques autres cases vraiment impressionnantes de demandes sur les bases de données. Du point de vue d'accès. Dans le passé, on parlait toujours d'un ordinateur avec un navigateur, mais aujourd'hui, c'est plus commun d'avoir des applications mobiles, de l'internet des objets et même des autres appareils comme une console de jeux vidéo. Un autre exemple d'un client AWS dans le domaine de l'internet des objets, c'est iRobot, qui a un jour vendu plus de 20 millions de robots. Un autre aspect, c'est l'envergure qui est virtuellement illimitée. Et en plusieurs de ces cas, les compagnies ont des demandes piques qui peuvent arriver d'un jour à l'autre. Un autre exemple, c'est le même Duolingo. Ils viennent de publier un blog qui parle de l'impact de COVID-19 sur l'adoption de services. Et on voit une croissance de 296% des nouveaux usagers registrés de février à mars dans le Royaume-Uni. Les modèles de paiement, c'est typiquement au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça ne fait pas vraiment de sens de payer des milliers ou des dizaines de milliers de dollars en avance pour des licences de base de données, spécialement quand les compagnies ne sont pas sûres de la capacité qu'ils vont avoir besoin. L'accès aux développeurs, ça doit être selon les API standards. Et finalement, tous les développeurs veulent des technologies qui ont déjà découplé la couche d'application et la couche stockage. Alors, allons-nous parler de notre exemple plus concret qui nous donne des chiffres vraiment fascinants. C'est l'exemple de Prime Day avec Amazon.com. C'est pas un secret que Amazon c'est un des plus grands clients de la plateforme AWS. Et pour l'année 2019, pour l'événement Prime Day, que c'est un événement où Amazon donne des rêves à des Prime members, les personnes qui sont membres du programme Amazon Prime pendant deux jours. Alors ça, c'est pendant 48 heures autour du monde. C'est un peu similaire au vendredi fou pour les personnes qui ne connaissent pas cet événement. Et AWS a publié un blog post qui donne quelques chiffres à l'arrière de la consommation AWS que Amazon.com a fait. Et du côté DynamoDB, pendant ces 48 heures, Amazon.com a fait 7,11 billions de requêtes sur DynamoDB. Et ça, c'est billion en français. On parle de 7,11 millions de millions de requêtes. Et au moment de sommet, ça a traduit à 45,4 millions de requêtes par seconde. Ce sont des chiffres vraiment incroyables. Même du côté, si on parle du côté relationnel, Amazon utilise Amazon.com utilise Amazon Aurora. Et sur le serveur d'Aurora, après 7,48 heures, il y a produit, processé, 148 milliards de transactions pendant 48 heures, vers 1900 instances de bases de données. Et ça a produit plus de 640 de données. Encore une fois, on parle d'un événement de 48 heures. Alors, c'est maintenant facile d'apprécier un peu de quoi qu'est-ce qu'on parle quand on parle des applications modernes. Donc, c'est vraiment une échelle différente. Et pour cette échelle, il faut avoir une architecture spécifique qui peut supporter ça. Et un de la beauté de l'humanité, je pense, c'est de vraiment créer des services, des choses qui ont un propos spécifique au moment de création. On voit ici des exemples de plusieurs véhicules qui sont conçus pour faire des choses très différentes. Ils sont tous véhicules de transport, mais pour transporter des choses différentes. Je vous invite à penser par une minute d'interchanger les activités des camions qu'on voit de livraison de repas d'Amazon Fresh et les camions qu'on voit, les camions à bannes qu'on voit pour les mouvements, les grands mouvements des terres. Imaginez-vous d'utiliser un camion d'Amazon Fresh pour livrer de la terre. C'est vrai qu'on pourrait livrer quelques sacs de terre, mais ça va être d'une façon très inefficace. Mais si le bout, l'objectif, c'est vraiment de faire grand mouvement des terres dans le secteur de la minerie, ça prendrait une fortune et une éternité pour avoir un mouvement des terres similaire à ce qu'on peut faire avec les camions à bannes monstres qu'on voit dans l'image. Le contraire, c'est aussi vrai. Imaginez-vous essayer de faire la livraison d'un repas avec un camion à bannes de ces grands dors. C'est vraiment une chose impensable. Alors, si on a déjà compris ces idées pour des autres secteurs, pourquoi pas le faire pour le secteur de la technologie? La raison, je pense, vient un peu de l'historique avec l'environnement des bases de données. On a commencé dans les années 1970, quand les bases de données relationnelles ont été créées. Et jusqu'à les années 2000, une trentaine d'années, les bases de données relationnelles ont évolué, mais pas vraiment des changements majeurs au niveau des cours, de comment les choses fonctionnaient. Et on vit dans un monde où le développement de software ne se faisait plus de façon centralisée et monolithique. Mais pendant les dernières 20 années, beaucoup de choses ont changé. Et maintenant, au lieu d'avoir de construire une application monolithique, on construit des microservices avec les principes que chaque service doit faire seulement une chose et il doit la faire bien. Ça, c'est l'objectif des microservices. Et c'est une approche qui, au niveau des données, parle de partager rien parce que chaque microservice doit être déployé de façon complètement indépendante. Et ça nous permet aussi de prendre différentes décisions dans l'aspect de données de chaque microservice. Et l'avance qu'on a aussi au niveau d'outils, au niveau de cloud, nous permet aussi de ne pas avoir besoin d'acheter un outil juste pour l'essayer ou pour l'utiliser pour un propos spécifique. Voyez-vous l'image qu'on a là. Si j'ai besoin d'un tornavis, juste pour tourner une vie qui est très, très spécifique, maintenant, dans l'environnement de la technologie, je ne dois pas aller l'acheter au complet. Je peux, si j'utilise la similitude de cloud, je peux même le louer et juste payer pour le temps que je l'utilise. Et ça, c'est une beauté qu'on a maintenant dans l'environnement de la technologie. Un autre changement important, c'est la quantité de technologies de base de données. Comment ils ont changé pendant les dernières années pour nous permettre de vraiment avoir des cas d'usagers qui pourraient être exécutés à une échelle absolument différente de ce qu'on a vu dans les années dernières ? Alors, pourquoi envisager des bases de données sur mesure ? Bon, je dirais qu'à une petite échelle, ça peut être convaincu. Je vous donne un exemple concret. Si on a, par exemple, besoin de lister, on a un réseau social et vous voulez lister les connexions des premières, douze et troisième degrés d'une personne, d'un membre, qui a des connexions avec des autres membres des réseaux sociaux. Si on essaie, ça, c'est définitivement possible dans une base de données relationnelles. Mais pour chaque relation qu'on veut analyser, il faut avoir une table qui liste les différentes connexions ou relations qu'on veut analyser. Et on va voir facilement des requêtes qui sont, excuse-moi l'anglicisme, nested queries. Je peux faire une première requête pour voir sur l'usager Carlos quelles sont ces relations de premier degré. Mais si je peux faire l'analyse à l'avance pour chaque utilisateur, pour trouver ces relations de deuxième degré, je dois commencer à avoir des requêtes qui sont nested pour trouver ces relations-là. Si j'utilise une base de données orientée à graphes, ça va être différent parce que les bases de données orientées à graphes sont conçues spécialement pour analyser les relations entre les différentes entités. Alors, chaque entité va être une note du graphe et chaque relation va être un arc du graphe. Et juste avec une requête de premier niveau, je peux avoir n'importe quel degré de relation. Alors, une petite échelle, comme je viens de dire, ça c'est une convaincance. Mais si on part d'une grosse échelle, si on part d'une échelle comme l'échelle de Pinterest, qui aujourd'hui a plus de 320 millions d'usagers, on n'a pas de choix. Il faut avoir la bonne technologie pour trouver ces relations. Alors, si je veux en plus en détail, pourquoi envisager des bases de données sur mesure ? C'est parce qu'à grande échelle, à l'échelle d'une application moderne, c'est la seule façon de ne pas avoir un compromis entre les trois choses qu'on voit dans l'écran. Un compromis entre échelle, performance et disponibilité. Et si je veux avoir tous les trois, je dois avoir nécessairement les bons outils pour le travail. Un autre exemple d'une compagnie qui a compris ça et a commencé à développer, ou est déjà plusieurs années qu'elle fait le développement de ce système avec plusieurs bases de données, c'est Capital One. Capital One a migré son ordinateur central monolithique vers plusieurs bases de données sur AWS, et utilise Amazon RDS, Relational Database Service, pour ces données transactionnelles, pour la gestion de l'état de plusieurs services. Du côté analytique, utilise Amazon Redshift pour les journaux web. Alors, Amazon Redshift, c'est une technologie pour un dépôt de données, qui fait le stockage d'informations par colonne. Alors, ça, c'est un autre cas d'un bon exemple où le type de stockage, l'architecture à l'arrière d'une technologie pourrait être très rélévant pour les cadres usagers. Parce que si je dois analyser des données, et j'utilise un modèle relationnel où typiquement l'information est stockée par fil, si je veux juste prendre une colonne, je dois prendre tous les fils pour trouver juste l'information de la colonne que je veux dans chacun. Ça, c'est vraiment inefficace pour les environnements de OLAP, Online Analytical Processing. Alors, c'est pour ça qu'il utilise des bases de données, qui fait le stockage par colonne pour l'analytique des données. Finalement, pour l'information des clients et pour avoir toujours un bon temps de réponse, utilise DynamoDB pour les données utilisateurs et pour des applications mobiles. Alors, base de données AWS. On va traverser maintenant, on a déjà parlé premièrement de qu'est-ce qui fait une application moderne, quelles sont les exigences des applications modernes. Deuxièmement, pourquoi choisir les bons outils pour les bons emplois. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est un parcours pour les différentes catégories de bases de données et aussi les différents services qu'AWS offre sur chacun d'eux. Alors, voici dans l'écran, on voit huit catégories de types de bases de données. Et bien sûr, pour chacun de ces catégories, nous avons un ou plus de services équivalents. Voilà. Alors, on parle, si on les lise tous, on parle de bases de données relationnelles, key value, document, in-memory, graph, time series, ledger and wide column. Ça, c'est une de plusieurs technologies et bases de données. Et maintenant, on va faire un parcours et parler d'un peu plus en détail de la service qu'AWS offre pour chacun. On commence par Amazon Aurora. Alors, qu'est-ce que c'est Amazon Aurora? C'est un service de bases de données relationnelles qui est 100% compatible avec MySQL et PostgreSQL et qui est créé pour le cloud. Que veut dire 100% compatible MySQL et PostgreSQL? Que vous pouvez faire un drop-in replacement de votre application. Votre application, vous pouvez utiliser les mêmes drivers, les mêmes clients et la même configuration. Si votre application aujourd'hui utilise MySQL ou PostgreSQL, vous pouvez la remplacer pour une version d'Aurora. Et pourquoi je parle que ça a été créé pour le cloud? Parce que ça tire des services de stockage qui sont au-dessous d'Aurora pour avoir toujours au moins six copies de l'information qui est distribuée sur trois zones de disponibilité. Vous pouvez penser à la zone de disponibilité d'AWS, même comme centre des données, avec une séparation de quelques kilomètres entre chacun. Et c'est la technologie qui nous permet de faire des choses de façon différente, comme, par exemple, avoir jusqu'à 15 réplicas pour chaque base de données que vous créez à Aurora. Je vous invite, si vous voulez savoir plus de détails de l'architecture à l'arrière d'Aurora, il y a vraiment une présentation fascinante que le Dr Wagner Vogels a fait dans le keynote de ReInvent 2018, minute 7. Si vous cherchez cette vidéo, vous allez avoir beaucoup plus de détails de toutes les technologies à l'architecture à l'arrière d'Aurora. Je continue à parler des autres caractéristiques de ce service, ce qui est complètement géré par Amazon RDS. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire la mise en service de le serveur, de l'application de logiciels correctifs ou même de sauvegarder les données? Ça se fait tout automatiquement par le service RDS. Une autre chose intéressante à savoir, qui n'est pas ici dans la diapo, c'est qu'avec RDS, vous aviez aussi 5 moteurs de bases de données gérées. Alors, vous pouvez utiliser aussi ou approvisionner des bases de données PostgreSQL, MySQL, Aurora, excuse-moi, MariaDB, Oracle et Microsoft SQL Server. On continue avec un deuxième type de bases de données. Ici, on parle de DynamoDB. DynamoDB, une base de données clé-valeur, alors de type NoSQL, qui a été créée pour donner vraiment une performance constante de moins de 10 millisecondes à n'importe quelle échelle. Et une autre chose qu'il y a, que c'est très intéressant, qui est une architecture sans serveur. Alors, ici, il n'y a aucun serveur à approvisionner, à choisir ou à gérer. Vous devriez seulement approvisionner, si vous voulez, parce que ça peut se faire aussi de façon automatique, approvisionner la quantité et la capacité de lecteur et d'écriture que vous voulez, ou ça peut s'ajuster de façon automatique pour vos besoins. Et il y a une sécurité du niveau d'entreprise. Alors, toutes les données sont chiffrées par défaut. Aussi, il y a une réplication à l'échelle mondiale. Alors, une chose qui vous permet, c'est d'avoir la création de tables globales. Et vous pouvez faire au niveau global des écritures et lecteurs dans la même table au niveau global. Aussi, sur Aurora, j'ai oublié de mentionner que la réplication que vous fassez, vous pouvez mettre la réplica des lecteurs sur des autres régions. Alors, ça vous permet d'avoir des applications distribuées de façon globale qui font la lecture de façon locale et l'écriture pour la faire centraliser de façon globale. Le prochain service que je voulais vous mentionner, c'est Amazon DocumentDB. Alors, qu'est-ce que c'est Amazon DocumentDB? C'est un service de base de données rapide, évolutif et hautement disponible, compatible avec MongoDB. Quand vous devriez utiliser Amazon DocumentDB, c'est quand vous aviez besoin d'être compatible avec les API de MongoDB. Alors, ces bases de données sont complètement compatibles avec l'API 3.6 de MongoDB et vous permettent d'avoir tous les bénéfices des bases de données gérées sur AWS. Alors, il n'y a rien installé et c'est sécuritaire de façon native et ça vous permet aussi de faire un remplacement sans avoir besoin de changer votre couche applicative. Maintenant, on va parler un peu sur Amazon ElastiCache. Alors, qu'est-ce que c'est Amazon ElastiCache? Amazon ElastiCache, c'est un service qui vous donne un magasin de données et mémoires gérées, compatible avec Redis ou Memcached. Qu'est-ce que ces magasins de données et mémoires donnent? Ils donnent accès aux données d'un temps de latence de moins d'un millisecond de façon constante. Alors, ça va donner pour des applications qui ont besoin de livrer d'informations en temps réel, ils donnent la capacité de les faire. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des patrons d'architecture qui vous permettent de mettre ça comme une couche à l'avant de votre base de données et aussi vous pouvez réduire les coûts de base de données. Et c'est ça exactement que Expedia a fait avec une des applications. Il a mis avant de DynamoDB et il a réduit les coûts d'escriture par six fois. Alors, c'est un sixième de ce coût original avec Redis en front de DynamoDB. Et comme les autres services qui ont bien parlé, c'est un service entièrement géré. Prochèmement, on parle d'Amazon Neptune, Neptune, que c'est une base de données orientée à graphes rapides et fiables conçues pour le cloud. Alors, ça, c'est une base de données à graphes. L'objectif, comme on a parlé avant de ce moment, c'est de vous donner une base de données qui vous permet d'analyser les relations entre les différentes entités. Et ça, c'est très utile dans le domaine des réseaux sociaux. Ça, c'est très populaire. Aussi, la détection de fraudes et même sur le domaine des sciences de vie. Vous pouvez utiliser des langages de requêtes Gremli et SparkQL pour poser des requêtes. Et aussi, c'est un service entièrement géré qui fait six réplicas de vos données à travers trois zones de disponibilité. Amazon Timestream. Ça, c'est un service qui vous permet de faire une ingestion de données de grande échelle. Et c'est typiquement pour stocker des données qui viennent de l'Internet des objets qui toujours vont avoir une dimension de temps et qui a une caractéristique en anglais. On utilise l'acronyme WARM, W-O-R-M, pour Write Once, Read Many. Parce que typiquement, ce sont les valeurs qu'on a sur les différentes équipes. Imaginez-vous une équipe d'une ligne de production d'une industrie qui mesure la température de différents composants. Et on peut avoir des dizaines de milliers de composants qui, chaque minute ou même chaque seconde, voient une valeur. Alors, ça va avoir le besoin d'une ingestion à grande échelle. Et c'est ça qu'Amazon Timestream vous permet de faire. Et il y a une installation automatisée, configuration et mise des serveurs, des correctifs, des logiciels, tout automatisé pour vous. Après, on va passer à parler un peu d'Amazon Quantum Ledger Database. Alors, Amazon Quantum Ledger Database, c'est une base de données qui fait un registre entièrement géré et qui fonctionne en mode à peine en ligne. Où tous les changements peuvent être cryptographiquement vérifiés. Alors, pour des bases de données, des grands livres et des systèmes où vous aviez besoin de valider de façon cryptographique et pas par des auditories qui coûtent très cher, vous pouvez avoir un système qui vous permet de vérifier et que l'information est toujours vérifiable. Ça, c'est aussi un service complètement géré et qui a une interface très similaire et courante de type SQL. Amazon Keyspaces, finalement, for Apache Cassandra, c'est un service de base de données orienté à l'homme qui est compatible avec l'API Apache Cassandra CQL, Cassandra Query Language. C'est un service qui est devenu généralement disponible le 23 avril de cette année. C'est un service qui vous permet aussi de faire un remplacement des bases de données Cassandra, mais d'une façon gérée et à l'utiliser à grande échelle. Alors, quelle est notre approche? Notre approche chez AWS, c'est, basiquement, je peux s'améliorer sur deux points. La première, c'est de vous donner des conseils d'architecture qui va vous permettre de créer des applications de grande échelle, de construire, de bâtir des applications de grande échelle pour l'Internet aujourd'hui. Et deuxièmement, de vous donner des services complètement gérés qui vont vous permettre, vont vous faciliter la vie à la fin de la journée de créer des applications qui utilisent la bonne base de données pour les cas d'usagers qui ont besoin. Et ça pourrait être plusieurs cas d'usagers. Il y a une terminologie de stockage de données polyglotte où on pourrait avoir des applications qui utilisent plusieurs bases de données à l'arrière pour différents cas d'usagers. Ce n'est pas une chose rare de trouver dans le monde d'aujourd'hui. Alors, comment pouvez-vous commencer? Vous pouvez commencer à avoir plus d'informations accédant à les liens qui sont sur l'écran. Ça, c'est le lien principal de toutes nos bases de données. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez déjà une formation de contact dans une équipe de WS qui travaille avec vous. Ou sinon, vous pouvez aller sur ces liens et nous écrire un message et nous vous contacterons. Finalement, je veux vous parler sur les formations et les certifications AWS. Il y a plusieurs cours pour la formation de toute votre équipe. Et même des certifications. Récemment, je viens de sortir une certification de base de données. Ça va être très intéressant aujourd'hui. Ça va vous permettre de montrer vos connaissances dans ces environnements. Et finalement, je n'ai pas d'autre chose que je vous remercie pour le temps que nous avons passé ensemble. J'espère que ça vous apportait une formation valieuse. Je vous remercie et vous désirez le mieux. Et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada